... Manahic Thomas, bonsoir et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez ce soir nous présenter un livre dans lequel vous partagez votre étude de l'oeuvre de Pierre-Jacques Asselias, Le cheval d'orgueil. Pouvez-vous nous dire sous quel angle l'avez-vous étudié ? Alors en fait je l'étudie sous un angle visuel en quelque sorte, c'est-à-dire j'essaie de montrer que Le cheval d'orgueil est construit comme une succession de tableaux en quelque sorte, comme avec des techniques picturales autant que littéraires. Alors des techniques picturales, donc les tableaux, mais pas seulement. Vous parlez également d'autres techniques que l'on peut lier au cheval d'orgueil. Quelles sont-elles ? Alors il y a plusieurs techniques. C'est vrai que Pierre-Jacques Asselias nous fait voir des images fixes à la manière des tableaux, mais également des images qui bougent, c'est-à-dire qu'on a parfois des questions de travelling, de cadrage, ce genre de choses-là. Il est souvent question de couleurs, de lumières. Voilà, c'est un ensemble de techniques à la fois picturales, un peu cinématographiques peut-être aussi, et littéraires. On peut sentir, semblerait-il, qu'il y a des influences chez Pierre-Jacques Asselias de peintres bretons ou autres. Pouvez-vous nous parler de qui sont ces références ? Oui, alors à la lecture du cheval d'orgueil, on voit qu'Elias apprécie une esthétique particulière, une esthétique de représentation de la Bretagne. Alors on pense très vite à Le Mordant, Jean-Julien Le Mordant, ou sinon Lucien Simon. Là, c'est pour vraiment ce qui concerne la Bretagne, la représentation de la Bretagne, donc fin XIXe et début du XXe siècle. Mais il apprécie aussi des peintres plus célèbres comme Millet, par exemple, qui ont représenté la vie rurale plus largement. Pas uniquement la Bretagne, mais la vie à la campagne en général. Alors vous parlez de, justement, représenter la vie à la campagne. Il est notamment question, on parle d'ethnographie, d'autobiographie. Quelle est la part de vraisemblance et comment se retransmet-elle par l'art pictural ? Alors justement, Pierre-Jacques Asselias ne dit pas écrire son autobiographie. Alors on sait que c'est très, très inspiré de son enfance. Mais justement, il essaie de trouver une manière d'élargir le plus possible cette dimension autobiographique. Et il passe par les tableaux. Alors il se sert des tableaux pour élargir, tout en sachant qu'à l'intérieur des tableaux, c'est l'œil du petit garçon, Pierre Elias, qui voit les choses. Donc il restitue à la fois comme un peintre, de manière assez large, mais aussi avec un œil d'enfant de la campagne. Et donc là, on a vraiment à faire sa propre expérience d'enfant né à Poules-de-Russique en 1914. De par son propre style, sa propre écriture, peut-on dire de Pierre-Jacques Asselias qu'il est un peintre ? Il me semble que oui. Je crois qu'on peut dire qu'il est un peintre, un peintre avec les mots. Mais il a vraiment réussi, je crois, à se forger des outils là qui sont tout autant littéraires que picturaux. Comment cet art pictural vient-il au service de l'écriture d'une autobiographie, notamment dans la notion, le rapport avec le temps ? Alors justement, là c'est aussi tout l'intérêt de la peinture et du visuel pour Pierre-Jacques Asselias. Les rapports du temps et de la peinture, enfin la peinture en quelque sorte, permet de nier le temps et de supprimer le temps. Donc quand Pierre-Jacques Asselias nous décrit une séance de bataille au fléau, par exemple, à la manière d'un peintre, finalement le temps n'a que peu d'importance. On ne sait pas à quelle époque on est, ça peut être 1905, 1915, peu importe. Le temps disparaît au profit de l'image et de l'espace. Est-ce que c'est une priorité que de rendre l'image belle, ou plus de rendre la véracité du moment, enfin la véracité de ce qui se passait, de ce qu'il voyait justement ? Il me semble qu'Elias veut vraiment faire beau avant de faire vrai. Bien sûr, il est obligé de faire vrai, parce que sinon ses lecteurs ne le suivent pas. Mais une fois qu'il y a un espèce de contrat qui est passé, où il dit bon, je vais être au plus près possible de la vérité, enfin il ne le dit pas directement, mais il le laisse entendre. Après, il peut laisser libre cours à son goût pour les belles choses et pour notamment l'esthétique classique qui transparaît dans ses tableaux. Eh bien, Manah et Thomas, merci beaucoup pour ces explications. Merci. 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 Merci.